La ville. Tous les chemins vont vers la ville. Au fond des brimes, là-bas, avec tous ses étages et ses grands escaliers et leurs voyages, jusqu'au ciel, vers de plus hauts étages, comme d'un rêve, elles s'exhument. Là-bas, ce sont des ponts tressés en fer, jetés par bancs à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que dominent des phases de gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs. Ce sont des toits et des pignons, en vol pliés, sur les maisons. C'est la ville tentaculaire, debout, au bout des plaines et des domaines. L'éclaireté rouge qui bouge sur des poteaux et des grands mains, même à midi, brûle encore, comme des yeux monstrueux d'or. Le seul éclair ne se voit pas, bouge qu'il est de lumière fermée par le charbon et la fumée. Un fleuve de naftes et de pois bat les moules de pierres et les pontons de bois. Les sifflets crus des navires qui passent hurlent la peur dans le brouillard. Les fanales verts et leurs regards vers l'océan et les espaces. Des caissons aux entrechocs de leurs fourgons, des tombeurs aux grinses comme des gants, des balances de fer fonchoires des cubes d'ombre et les glissent soudain en dessous sol de feu. Des ponts s'ouvrant par le milieu, entre les mâtes où fudressent un gibet sombre et des lettres de cuivre inscrivent l'univers immensément par à travers les toits, les corniches, les murailles, face à face, comme en bataille. Par au-dessus passent les cabes, filent les roues, roulent les trains, volent les forts, jusqu'aux gares, pressant, tels des prous, immobiles, de mille en mille, un fronton d'or. Les rails ramifiés rampent sous terre, dans des tunnels et des cratères, pour apparaître un réseau clair d'éclairs dans le vacarme et la poussière, c'est la ville tentaculaire. La rue, et ses remous comme des câbles, nouées autour des monuments, fuient et reviennent en long enlacement, et ses foules inextricables, les mains folles et pas fiévreuses, la haine aux yeux, apetées dans le temps qui les devance. À l'aube, au soir, la nuit, dans le tumulte et la querelle, ou dans l'ennui, elles jettent vers le hasard l'âpre semence, de leur labeur que leur emporte. Les comptoirs mornes et noirs, les bureaux louches et faux, les banques battent des portes, au coup de vent de leur démence. Dehors, une lumière ouatée, trouble et rouge, comme un haillon qui brûle, de réverbère en réverbère se recule. La vie, entre des flots d'alcool et fermentés, les bars ouvrent sur les trottoirs, leurs tabernacles de miroirs, où se mirent l'ivresse et la bataille. Une aveugle s'appuie à la muraille, et vent de la lumière en des boîtes dessous. La débauche et la faim s'accouplent en leurs trous, le choc noir des détresses charnelles, d'Anci bondit à mort dans les ruelles. Et coup sur coup, le rute grandit encore, et la rage devient tempête. On s'écrase sans plus se voir, en quête du plaisir d'or et de phosphore. Les femmes s'avancent, pas l'idole, avec en leurs cheveux les sexuels symboles. L'atmosphère fulgineuse et rousse, parfois loin du soleil recule et se retrousse, et c'est alors comme un grand cri jeté du tumulte total vers la clarté. Place, hôtel, maison, marché, ronflent les cent flammes si fortes de violence que les mourants cherchent en vain le moment du silence qu'il fout aux yeux pour se fermer. Tel le jour, pourtant, lorsque les soirs sculptent le firmament de leur marteau d'ébène, la ville au loin s'étale et domine la plaine, comme un nocturne et colossal espoir. Elle surgit, désir, splendeur, hantise, sa clarté se projette en lueur jusqu'aux cieux, son gaz myriadaire en buissons d'or s'attise, ses rails sont des chemins audacieux vers le bonheur fallacieux que la fortune et la force accompagnent. Ses murs se dessinent paré à une armée, et ce qui vient d'élit encore de brume et de fumée arrive en appel clair vers les campagnes. C'est la ville tentaculaire, la pieuvre ardente et le suer, et la carcasse solennelle, et les chemins d'ici s'en vont à l'infini, vers elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Plaines Sous la tristesse et l'angoisse des cieux, les lieux s'en vont autour des plaines, sous les cieux bas, dont les nuages traînent immensément les lieux, marge là-bas. Droite sur des chômes, les tours, et des gens là, Asparta, qui vont de bourg en bourg. Les gens, vaguants comme la route, ils en s'entend, ils vont de plaines en plaines, depuis toujours, à travers temps. Les précèdent ou bien les suivent, les charrettes dont les convois dérivent, vers les hameaux et les venelles, les charrettes perpétuelles, criant le lamentable cri, le jour, la nuit, de leur essieu vers l'infini. C'est la plaine, la plaine, immensément, à perdre à l'âne. De pauvres clous, hurlés de haies, écartèlent leur sol couvert de plaies. De pauvres clous, de pauvres fermes, les portelages, les chombes, comme des bâches, que le vent trou à coups de hache. Aux alentours, ni trèfle vert, ni lusernes rougies, ni lin, ni blé, ni frondaisons, ni germes, depuis longtemps, l'arbre, par la foudre cassée, monte devant le seuil usé, comme un malheur en effigie. C'est la plaine, la plaine blême, et, terminablement, toujours la même. Par aux déçus, souvent, rage si fort le vent que l'on dirait le ciel fendu, ou coup de boxe de l'équinoxe. Novembre hurle, et c'est qu'un loup, lamentable, par le soir fou, les ramilles et les feuilles gelées passent et giflées sur les mâres, dans les allées. Et les grands bras des Christs funèbres, aux carrefours, par les ténèbres, semblent grandir et tout à coup partir, en cris de peur, vers le soleil perdu. C'est la plaine, la plaine, où ne vagues que crainte et peine. Les rivières stagnent ou sont taries, les flots n'arrivent plus jusqu'aux prairies, les énormes digues de tourbes, inutiles, arquent leurs courbes. Comme le sol, les eaux sont mortes, parmi les îles, en escorte, vers la mer, où les anses encore se mirent, les haches et les marteaux voraces, dépêssent les carcasses, pourrissantes de vieux navires. C'est la plaine, la plaine, immensément à perdre haleine, où circulent dans les ornières, parmi l'identité, des champs du deuil et de la pauvreté, les désespoirs et les misères. C'est la plaine, la plaine, que sillonne des vols immenses, d'oiseaux criant la mort, en dioulent de cieux au nord. C'est la plaine, la plaine, mat et longue comme la haine, la plaine et le pays sans fin, d'un blanc soleil comme la faim, où, sur le fleuve solitaire, tourne au remous toute la douleur de la terre. Chanson de fou Le crapaud noir sur le sol blanc me fixe indubitablement, avec des yeux plus grands que n'est grande sa tête. Ce sont les yeux qu'on m'a volés quand mes regards s'en sont allés le soir que je tournais la tête. Mon frère, il est quelqu'un qui ment, avec de la farine entre ses dents. C'est lui, jambes et bras en croix, qui tourne au loin, là-bas, qui tourne au vent, sur ce moulin de bois. Et celui-ci, c'est mon cousin, qui fut curé, but si fort du vin que le soleil en devint rouge. J'ai su qu'il habitait un bouche, avec des morts, dans ses armoires. Car nous avons pour génitoire deux cailloux, pour moiner un sac de poux, nous, les trois fous, qui épousons, au clair de lune, trois folles dames sur la dune. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Donneur de Mauvais Conseil Par les chemins bordés de Pueille, le rôde en maraude, le donneur de mauvais conseils. La vieille carriole en bois vert pomme qui l'amena, on ne sait d'où, une folle lagarde avec son homme, au carrefour des chemins mous. Le cheval paie l'herbe d'automne, près d'une marre monotone, dont l'eau malade riverbère le soir de pluie et de misère qui tombe en loque sur la terre. Le Donneur de Mauvais Conseil est attendu dans le village à l'heure où tombent le soleil. Il est le visiteur oblique et louche qui, de ferme en ferme, s'abouche quand la détresse et la ruine ronflent en tempête sur les chemins. Il est celui qui frappe à lui tenacement et vient s'asseoir lorsque le Havre des Espoirs fixe ses regards droits sur le feu mort des âtres froids. En habit vieux comme ses yeux, avec sa blouse lâche, et ses poches où vivement il cache les fioles et les poisons. Mi-paysan, mi-charlatan, retors, petits, ratatinés, mains finaudes, ongles fanés, les grains et cigatextes, les faux moyens, les prétextes, les foisons des mauvaises raisons. On l'écoute, qui lentement marmonne, toujours ardent et monotone, prenant à part chacun de ceux dont les arpents sont cancéreux, dont les moissons sont vaines, et qui regardent devant eux, l'as, trébuchant et malchanceux, la mort venir du bout des plaines de leur haine. À qui, devant sa lampe éteinte, seule avec soi, qu'en minuitinte, s'en va, t'attend au mur de sa chaumière, les trous qui font les vers de la misère, sans qu'un secours ne lui vienne jamais, il conseille d'aller, au fond de l'eau, mordre des dents, les exsangues reflets de sa face dans un marais. À tel qui branle, et traîne un corps, comme un haillon à un bâton, et j'ai d'espoir, tari d'efforts, à qui grimace sa vieillesse, devant l'orgueil du vieux soleil, il reproche les avanis, que font ses fils qui le renie, à l'infini de sa faiblesse. Il pousse au mal la fille ardente, avec du crime au bout des doigts, avec des yeux comme la poie, et de regards qui violentent. Il attise dans son cœur le vice, un mot cuisant et rouge, pour qu'en elle la femelle et la gouge, biffe la mère et la nourrice, et que sa chair soit aux amants, morte, comme ossement et pierre, du cimetière, aux vieux couples qui font l'usure, depuis que les malheurs ravagent, les villages à coups d'orage, il vend les moyens sûrs, et la ténacité qui réussit toujours à ruiner à Mouébourg, quand, avec l'or tapis au creux, de l'armoire crasseuse ou de l'alcôve immonde, on s'imagine, en un logis lépreux, être leur roi qui tient le monde. Enfin, il est le conseiller de ceux qui profanent la nuit des saints dimanches. En broutant les sangs dits à leur grange de planches, il indique leur précise où le toxin sommeille autour d'église, tout seul, avec ses yeux insoucieux, le silence regarde faire. Ses gestes secs et entêtés numérotent ses volontés, et l'ombre de ses doigts semble lignée d'entaille, les crippis blancs de la muraille. Et pour conclure, il verse à tous un peu du fiel de son vieux cœur, moisi de haine et de rancœur, et désigne le rendez-vous quand ils voudront, au coin des bordes, ou près de l'arbre, ils trouveront, pour se brancher un bout de corde. Ainsi va-t-il de ferme en ferme, plus volontiers, lorsque le terme, ou de ses rois revides, inscrit sa date, le corps craquant comme délate, le coup maigre, le pas traînant, mais inusable et permanent, avec sa pauvre écariole, avec son fou, avec sa folle, qui l'attende, jusqu'au matin, au carrefour des vieux chemins. Chanson de fou Je les ai vus, je les ai vus, ils passaient par les centres, avec leurs yeux comme des fentes, et leurs barbes comme du chanvre, deux bras de paille, un dos de foin, blessés, troués, éjoints, ils s'en venaient des loins, comme d'une bataille, un chapeau mou sur leur oreille, un habit vert comme l'oseille, ils étaient deux, ils étaient trois, j'en ai vu dix, qui revenaient du bois. L'un d'un a pris mon âme, et mon âme comme une cloche, vibrant sa poche. L'autre a pris ma peau, ne le dit à personne, ma peau de vieux tambour, qui sonne. Quant à mes pieds, ils sont liés, par des cordes au terrain ferme, regardez-moi, regardez-moi, je suis un terme. Le paysan est survenu, qui nous piqua dans le sol nu, et tous et moi, vieille défroite, dont les enfants se motent, et nous servons d'épouvantail, qui veillent aux corboux lourds et aux corneilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pèlerinage, Où sont les vieux paysans noirs, par les couchants en or des soirs, par les campagnes rouges ? À grains coudées à la folie, en l'heure toujours folle volée, les moulins fous fauchent le vent. Les corps morants du vieil automne, clament au long, et le ciel tonne, comme un toxin parmi la nuit. C'est l'heure ample de la terreur où passe en son charroi d'horreur le vieux satan des labours rouges. Par la campagne, en grand deuil d'or, où vont les vieux silencieux ? Quelqu'un a dû frapper l'été de mauvaise fécondité, le blé, très drue, ne fait que paille. Les bonnes eaux n'ont point coulé, par les veines du champ brûlé, quelqu'un a dû frapper les sources. Quelqu'un a dû sécher la vie comme une gorge inassouvie, d'un seul grand coup vide, un plein verre. Par la campagne, en grand deuil d'or, où vont les vieux et leurs misères ? L'âpre se meurt des mauvais germes. Au jour d'avril baignant les fermes, les vieux l'ont tous senti passer. Ils l'ont surpris morné railleurs, penchés sur les moissons en fleurs, pleins de foudre, comme l'orage. Les vieux n'ont rien osé se dire, mais tous, craignant son rire, et que peut-être il ne revint. Sachant de plus par quels moyens ont pu fléchir Satan paillant qui règne encore sur la moisson, par la campagne en grand deuil d'or, où sont les vieux et leurs fraissons ? Le châmeur d'or du mauvais blé entend venir se défiler, d'hommes qui se taisent et marchent. Il sait que seuls, ils ont encore, au fond du cœur, qu'ils dévorent, toute la peur de l'inconnu. Qu'obstinément, ils déroben en eux son culte, sombre et lumineux, comme un minuit blanc de mercure, et qu'ils redoutent ses révoltes, et qu'ils supplient pour leur récolte, plus devant lui que devant Dieu. Par la campagne en grand deuil d'or, où vont les vieux porter leurs vœux. Le Satan dort, des champs brûlés et des fermiers ensorcelés qui font des croix de la main gauche. Ce soir, dans le bois d'ombre et de feu rouge, sur un bloc noir qui soudain bouge, et puis une heure est écoudée. Les vieux ont pu l'apercevoir, avec des yeux dardés véreux, d'entre ses cils de chardon morts. Ils ont senti qu'ils écoutaient les silences de leurs souhaits et leurs prières uniquement pensées. Alors, subitement, avec des gestes joints, tendus vers lui de loin, pour se l'offrande et se l'indice, en un grand feu de branche lisse, ils ont jeté un chat vivant. La bête, les pattes pliées, est morte, en dirage lié. Après, vers son chôme tannée, devant d'automne et de grand froid, chacun, par un chemin à soi, sans rien savoir, est retourné. Chanson de fou. Brisez leurs pattes et vertèbres, chassé les rats, les rats, et puis versé du froment noir le soir dans les ténèbres. Jadis, lorsque mon cœur cassa, une femme le ramassa pour le donner au rat. Brisez leurs pattes et vertèbres. Souvent, je les ai vus dans l'âtre, tâche d'encre parmi le plâtre qui grignotait ma mort. Brisez leurs pattes et vertèbres. Les deux, je les sentis graver sur moi la nuit et mordre encore le fond du trou que fit dans ma poitrine l'arrachement de mon cœur fou. Brisez leurs pattes et vertèbres. Ma tête à moi, les vents y passent, les vents qui passent sous la porte et les rats noirs de haut en bas peuplent ma tête morte. Brisez leurs pattes et vertèbres car personne ne sait plus rien et qu'importe le mal, le bien, les rats, les rats sont là, par tas, dites, versérez-vous ce soir leur froment noir à pleine main dans les ténèbres. Les fièvres La plaine, au loin, est uniforme et morne, l'étendue et veule et grise et novembre qui se précise bat l'infini d'une aile grise. De village en village, un vent moisi appose aux champs s'efflétrissure, l'air est moite, le sol ici que pourriture et bouffissure, sous leur torchis qui se lézarde les chaumières là-bas regardent. Comme des bêtes qui ont peur et seuls les grands oiseaux d'espace jettent sur les chômes et leur frayeur les cris des angoisses qui passent. Leur est venu où les soirs mous pèsent sur les terres envenimées, où les marais viscues et blancs dans leur remous à l'ombre à l'an brassent les fièvres empoisonnées. Sur les étangs en plate bande, les fleurs comme des glandes et les mousses comme des viandes s'étendent. Bosse et creux et stigmates d'ulcère quelques saules bordent l'aisance où des flottilles de viscères à la surface se balancent. Parfois, comme un hoquet, un flot pas tûmine la rive et la glaise comme un paquet tombe dans l'eau de bile et de salive. Les temps s'apaisent qui remue ainsi ride. Les crépeaux noirs à fleurs de boue gonflent leurs peaux et leurs cadous et la lune monstrueuse préside de l'hostie de l'inertie. De la vase profonde et jaune douce et riche, longue et d'une onde, les herbes d'eau et les roseaux, des brouillards lents comme des draines déplient leur flottement parmi les draines. On les peut suivre à travers champs vers les choumes et les murs blancs. Leurs fièles subtiles de pestilence tissent la robe de silence. Grasse verte, tuile blême avec laquelle, au loin, la fièvre se promène. La fièvre, elle est celle qui marche sournoisement courbée en arche et personne n'entend son pas. Si la poterne des fers ne s'ouvre pas, si la fenêtre est close, elle pénètre quand même et se repose sur la chaise des vieux que les emploient, dans les berceaux ou les petits larmois et quelquefois elle se couche ou les profonds où l'on fait souche. Avec ses vieilles mains dans l'âtre encore rougeâtre, elle attise les maladies non éteintes quoiqu'engordies. Elle se mêle au pain qu'on mange, à l'eau morne changée en fange. Elle monte jusqu'au grenier, dort dans les sacs et les paniers et, comme une impalpable cendre, sans rien voir, on sent d'elle la mort descendre. Inutile vœux et pèlerinage et saint où l'on abrite les petits, les bras en croix vers les images des bons anges et des vieux Christs. La malhaze est installée dans la demeure. Il vient chaque vespris à tel moment déchiqueter la plainte et le tourment au régulier tic-tac de l'heure. Les mendiants n'arrivent plus souvent à la porte ni à l'auvent. Priez qu'on les garde du froid, les moineaux fronds quittent le toit et l'horloge surgit déjà, celle tout bout qui sonnera après la voix éteinte et la raison finie, l'agonie. En attendant, les mois se passent à languir, les malades répétissés, leur habit lourd, leurs bras cassés avec en main leur chapelet qui tend leur lit sur le couchant, fuyant la mort et la cherchant, les guerriers vacillent leur plainte. Pauvre lumière, presque éteinte. Ils se traînent de chaumières en chaumières et d'âtre en âtre, se voir et doucement s'apitoyer sur la dîme d'hommes qu'il faut payer, atrocement leur terre marâtre, des silences profonds couplés litanies de leur misère infinie. Et longuement, parfois, ils se regardent aux jours douteux de la fenêtre et longuement avec des pleurs comme s'ils voulaient se reconnaître lorsque leurs yeux seront ailleurs. Ils se sentent de trop autour des tables où l'on mange rapidement. Un repas pauvre et lamentable, leur cœur se sert atrocement. On les isole et les bêtes les flaires et les jurons et les colères volent autour de leur tourment. Aussi, lorsque la nuit, ne dormant pas, ils s'agitent entre leurs draps, songeant qu'aux alentours, de village en village, les brouillards blancs sont en voyage. Vaudrait-il ouvrir la porte pour que d'un coup la fièvre les emporte vers les étangs en plate-bande où les plantes comme des glandes et les mousses comme des viandes s'étendent ou s'écoutent comme un hoquet vafle aux pâteux émis dans la rive où leur corps mort comme un paquet chouirait dans l'eau de bile et de salive. Mais la lune là-bas préside telle hostie de l'inertie. Chanson de fou Celui qui n'a rien dit est mort le cœur muet lorsque la nuit sonnait ses douze coups au cœur des minuits fous. Serré-le vite en un linceul de paille les points noués et qu'il s'en aille. Celui qui n'a rien dit m'a pris mon âme et mon esprit il a sculpté mon crâne en ave creux dont les chandelles sont mes prunelles. Noué-le donc noué-le mort rageusement en son les seuls de paille. Celui qui n'a rien dit dormait sous leur âme béni avec sa femme en un grand lit quand j'ai tapé comme une bête avec une pierre contre sa tête. Derrière le mur de son front battait mon cerveau noir. Matin et soir je l'entendais et le voyais qui m'évoquait d'un rythme lourd comme un hoquet. Il se plaignait de t'en souffrir et d'être là hors de moi-même et d'y pourrir comme les loques d'une viande pendue au clou au fond des trous. Celui qui n'a rien dit même des yeux qu'on lui coupe le cœur en deux et qu'il s'en aille en son linceul de paille. Que sa femme qui le réclame y hurle après son âme et c'est qu'une chienne la nuit se taire ou bien s'en aille aussi comme servante ou bien vassale. Moi, je veux être le maître d'une cervelle colossale. Nouer la mort en de la paille comme un paquet de ronces et qu'on piétine et qu'on travaille la terre où il s'enfonce. Je suis le fou des langues pleines infiniment que bat le vent. Ta grande coudelle comme les peines éternelles. Le fou qui veut rester debout avec sa tête jusqu'au bout des temps futurs où Jésus-Christ viendra juger l'âme et l'esprit comme il est dit. Ainsi soit-il. le péché sur sa butte que le vent vent gifle, il tourne et fougue, il ronfle et siffle, le vieux moulin des péchés vieux et des forfaits astucieux. Il jeûne des pieds jusqu'à la tête, sur fond de rage et de tempête, lorsque l'automne et les nuages frôlent son toit de leur voyage. L'hiver, quand la campagne est éborgnée, il apparaît une araignée colossale qui sent ses toiles jusqu'aux étoiles. C'est le moulin des vieux péchés qui l'écoute parmi les routes, entend battre le cœur du diable dans sa carcasse insatiable. Le travail d'ombre et de ténèbres s'y fait pendant les nuits funèbres, quand la lune fendue gila sur le carreau de l'eau comme une hostie adressement mordue. C'est le moulin de la ruine qui moue le mal et le répand au champ et finit comme une bruine. Ceux qui sournoisement écornent le champ voisin en déplaçant les bornes, ceux qui, valets d'autrui, sèment l'ivraie. Au lieu de l'orge vrai, ceux qui jettent les poisons clairs dans l'eau où l'on amène le trepôt. Ceux qui, par les nuits seuls, en brasier d'or, font éclater les meules, tous passèrent par le moin. Encore. Les conjureurs de sorts et les sorcières, que vont trouver les filles-mères, ceux qui cachent dans les forêts leur hutte et leurs spasmes vociférés. Ceux qui n'aiment la chair, que si le sang gîte aux yeux frais et luisants. Ceux qui s'entrigorgèrent, couteaux rouges, volaient fermer au fond des bouches. Ceux qui flairent l'espace avec, entre leurs poings, la mort pour telle qui passe. Tous passèrent par le moin. Aussi, les vagabonds qui habitent les fosses, avec leurs filles qui l'engrossent, les faux qui choisissent des bêtes pour assouvir leurs ruts et ces tempêtes. Les mendiants qui détèrent les mortes rageusement et les emportent. Les couples noirs, pervers et vieux, qui instruisent l'enfant à coucher entre eux deux. Tous passèrent par le moin. Enfin. Ceux qui font de leur cœur l'usine, où fermentent l'envie et cuvent la lésine. Ceux qui dorment, sans autre vœu, avec leurs sous comme avec Dieu. Ceux qui projettent leurs prières, croient à rebours et parlent le contraire. Ceux qui cherchent un tel blasphème que descendrait vers eux Satan lui-même. Tous passèrent par le moin. Ils sont venus sournoisement, choisissant l'heure et le moment, les uns lents et chenus et les autres mal et fermes, avec le sac au dos. Ils sont venus des bourres perdus, gagnant les bois, tournant les fermes, les vieux carcasses d'eau, mais les jeunes drapeaux de force, par des chemins rugueux comme une écorce. Ils sont montés, et quand ils sont redescendus, avec leurs chiens et leurs brouettes et leurs ânes et leurs charrettes, chargés de farine ou de grains, par groupes noirs de pèlerins. Les grains-routes charriaient toutes, infiniment, comme des veines, le sang du mal parmi les plaines. Et le moulin est tourné au fond des soirs, la croix grande de ses bras noirs, avec des feux comme des yeux dans l'orbite de ses lucarnes, dont les rayons gagnaient les loins. Parfois s'illuminaient des coins, là-bas, dans la campagne morne, et l'on voyait les porteurs gourds, ployant au fait des péchés lourds, à gare, hélas, buté de borne en borne. Et le moulin ardent sur ses buts comme une dent, alors mêlait et accordait son giroiement de voile, au rythme même des étoiles, qui tournoyaient par les nuits seules, fatalement, comme ses meules. Chanson de fou Vous aurez beau crier contre la terre, la bouche dans le fossé, jamais aucun des trépassés ne répondra à vos clameurs amères. Ils sont bien morts, les morts, ceux qui firent jadis la campagne féconde. Ils font l'immense entassement de morts qui pourrissent aux quatre coins du monde, les morts. Alors, les champs étaient maîtres des villes, le même esprit servile, ployé par tous les fronts et les échines, et nul encore ne pouvait voir, dressés, au fond du soir, les bras agares et formidables des machines. Vous aurez beau crier contre la terre, la bouche dans le fossé, ceux qui jadis s'étaient l'être passé, sans aujourd'hui, jusqu'au fond de la terre, les morts. Les mendiants Les jours d'hiver, quand le froid serre, les bourgs, le clos, le bois, la fagne, poteaux de haine et de misère, par l'infini de la campagne, les mendiants ont l'air de fous. Dans le matin, lourd de leur nuit, ils s'enfoncent au cru des routes, avec leur pain trempé de pluie, et leur chapeau comme la suie, leur grand dos comme des voûtes, et leur palant en rythme en l'ennui. Midi les arrêts dans les fossés, matelassés de feuilles, pour leur sieste, ils sont les éternellement lassés de leurs prières et de leurs gestes, si bien qu'au seuil des fermes solitaires, ils apparaissent, tels des filous, le soir, dans la brusque lumière, d'une porte ouverte tout à coup. Les mendiants ont l'air de fous. Ils s'avancent par l'âpreté et la stérilité du paysage, qu'ils reflètent au fond des yeux, tristes de leurs visages. Avec leur arde et leur loque et leur marche qui les disloquent, l'été, parmi les champs nouveaux, ils épouvantent les oiseaux. Et maintenant que des sombres sur les bruyères s'acharnent et morts et gèlent au fond des bières, du cimetière, les morts, un a, ils s'immobilisent sur des chemins d'église. Mordent, têtus et droits, les mendiants comme des croix. Les mendiants ont l'air de fous. Avec leur dos comme un fardeau et leur chapeau comme la suie, les habitent les carrefours, du vent et de la pluie. Ils sont le monotone pas, celui qui vient et qui s'en va, toujours le même et jamais lasse, de l'horizon vers l'horizon. Ils sont les béquillants, les chavirés et les bancroches. Leurs bâtons sont les bâtons, des cloches de misère qui s'enamorent sur la terre. Ils sont les éternels stigmatisés par la pitié et les miséricordes, les épuisés et les usés d'âme et de corps jusqu'à la corne. Aussi, lorsqu'ils tombent enfin, séchés de soif, troués de faim, et se tairent comme des loups, le soir au fond d'un trou, le désespoir, plus vieux que n'est la mer, se fixant leurs grands yeux ouverts. Et ceux qui viennent, après les besoins quotidiennes, ensevelir à la hâte leur corps, ont peur de regarder en face l'éternelle menace. Qu'ils luit sous leurs paupières, encore. Sous-titrage Société Radio-Canada La Kermesse Avec colère, avec détresse, avec ces refrains de quadrilles qui sautent elles sur leurs béquilles, l'orgue canaille et lourd, au fond du bourg, moue la kermesse. Quelques étals au coin des bornes, et quelques vieilles gens au seuil d'un portail morne. Et quelques couples seuls qui se hasardent, les gabraillards et les filles à garde, alors qu'au cimetière deux corbeaux, sur les tombeaux, regardent. Avec colère, avec détresse, avec blasphème, mais, vers la fête quand même, l'orgue s'entête. Sa musique de tintamarre se casse en des bagarres, des cuivres verts et de fer roland, et criait grince dans le vide, obstinément, sa note acide. Sur la place, l'église, sous le cercueil de ses grands toits, et les linceuls de ses murs droits, tels les reproches solennels de ses cloches. Un charlatan, sur un tréteau, pantalon rouge et vert manteau, rend en grand cri la vie, puis échange, contre des sous, son remède pour l'ougarot, et l'histoire de point en point suivi, sur sa pancarte, d'un bossu noir qu'il délivra de fièvre et coirte, et l'orgue rage, son quadri sauvage. Et personne des hameaux proches n'est accouru, vide les étables, vide les poches, et rien que la mort et la faim, dont se peuple l'armoire a peint, dans la misère qui les soude, on sent que les hameaux se boudent, qu'entre filles et gars d'amour, pauvreté découle les alliances, et que les jours suivant les jours, chacun d'y bourre fait son silence avec ses défiances. L'orgue grinçant et faux, dans son armoire, d'architecture ostentatoire, criaille un bruit de faux et de cisailles. Dans la salle de plâtre cru, où s'écrit tort et discord, dru, contre des murs de latte, éclate, des colonnes de verre et de jouant bâton, clinquant et or, tournent sur son fronton, et les concas sans bruit des corps et des trompettes, et les fifres, tels des forêts, cinglent les trous le cabaret de leurs trompettes, et vont là-bas, contre un pignon avec fracas, broyer les cours de la grande rue. Et l'orgue, avec sa rage, sa meute une dernière fois irue, des quatre fers de son tapage, jusqu'au lointain des champs, jusqu'aux routes, jusqu'aux étangs, jusqu'aux jachères de métailles, jusqu'au soleil, et seuls dansent au carrefour, jupons gonflés et saboulours, deux pauvres fous avec deux vols. Chanson de fou Je suis celui qui vaticine comme les tours toxines, et j'eus passés à travers champs, trois linceuls blancs qui s'avançaient comme des gens. Il portait des torchignées, des fous blanches et des cognées. Peu importe l'homme qu'on soit, moi seul je vois, les mots qui dans les yeux flamboient. Le sol et les germes sont condamnés, vœux et larmes sont superflues. Bientôt, les corbeaux noirs n'en voudront plus, ni l'atau, ni le mulot. Je suis celui qui vaticine, comme les tours toxines. Les fruits des espaliers se tumifient dans les feuillages noirs, les pousses jeunes s'atrocient, l'herbe se brûle et les germoires subitement fermentent. Le soleil ment, les saisons mentent, le soir, sur les plaines envenimées, c'est un vol d'ailes allumées, de soufre roux et de fumée. J'ai vu des linceuls blancs entrer comme des gens, comme un vouloir coalise, l'un après l'autre. Dans l'église, ceux qui priaient au cœur manquaient de force et de ferveur. Les mêlages s'en sont allés. Et depuis lors, moi seul j'entends baler la nuit, le jour, toujours, la fête, des toxins fous contre ma tête. Je suis celui qui vaticine, ce que les tours toxine. Au long des soirs et des années, les fronts et les bras obstinés, se buteront en vain aux destinées, et rémissiblement, le sol et les germes sont damnés. Dire le temps que durera leur mort, ici l'heure ressurgira, où le vrai pain vaudra, sous les supurs de la vieille nature, l'antique et fort, mais il ne faut jamais conclure, entendant aussi que passe, à travers le champ, d'autres linceuls vides et blancs, qui se parlent comme des gens. Le flanc, et le même temps. Il est un effort, et l'empêchement, et le baptême, et le temps. Le flanc, et le temps, et le temps, et le temps. Le fléau, la mort a bu du sang au cabaret des trois cercueils. La mort a mis sur le comptoir un niquet noir, c'est pour les cierges et pour les deuils. Des gens s'en sont allés tout lentement chercher le sacrement. On a vu cheminer le prêtre, les enfants de cœur, vers les maisons de lave et du malheur dont on fermait les tragiques fenêtres. La mort a bu du sang, elle en est saoule. Notre mère, la mort, pitié, pitié, ne boit en verre qu'à moitié. Notre mère, la mort, c'est nous les mères. C'est nous les vieilles amanteaux, avec leur cœur en exoto, qui marmonnons du désespoir en chapelet interminable. Notre mère, de la mort et du soir, c'est nous les béquillants éminables, vieilles, tannées par la douleur et les années. Nos corps sont prêts pour tes tombeaux, nos seins sont prêts pour tes couteaux. La mort, dite les bonnes gens, la mort est saoule. Sa tête aussi y roule comme une boule. La mort est bu du sang, comme un vin frais et bienfaisant. Il coule d'eau, joint de la cuirasse, de sa carcasse. La mort est mise sur le comptoir, une écu noire. Elle en voudra pour ses urgents, le cabaret des pauvres gens. Notre dame, la mort, c'est nous les vieux des guerres tumultuaires. Tronçons mornes et terribles en taille, de la farêt des victoires et des batailles. Notre dame, des drapeaux noirs et des débâcles dans les soirs. Notre dame, des clèves et des balles et des creuses contre les dalles. Toi, notre vierge et notre orgueil, toujours si fière et si droite au seuil, de l'horizon tenant de nos grands rêves. Notre dame, la mort, toi, qui te lèves au ballon de nos tambours, obéissante, et qui, toujours, nous fut belle d'audace et de courage. Notre dame, la mort, ça est à rage, et daignant fait nous voir et nous entendre, puisqu'ils n'ont point à prêter nos fils à se défendre. La mort, dites les vieux verbeux, la mort est saoule, comme un flacon qui roule sur la pente des chemins creux. La mort n'a pas besoin de votre mort au bout du monde. C'est au pays qu'elle enfonce la bonde du tonneau rouge. La mort est bien assise au seuil du cabaret des trois cercueils, et l'exècre s'en allait loin, sous les hasards des étendards. Dame, la mort, c'est moi, la Sainte Vierge, qui viens en robe d'or chez vous. Vous suppliez à deux genoux d'avoir pitié des gens de mon village. Dame, la mort, c'est moi, la Sainte Vierge, de l'ex-auto près de la berge. C'est moi qui fus de mes pleurs inondés au Golgotha, dans la Judée, sous Hérode, voici Milan. Dame, la mort, c'est moi, la Sainte Vierge, qui fit promesse aux gens d'ici d'aller toujours crier merci dans leur détresse et leur peine. Dame, la mort, c'est moi, la Sainte Vierge. La mort, dite la bonne dame, se sent au cœur comme une flamme, qui, de là, monte à son cerveau. La mort a soif de sang nouveau. La mort est saoule, et se le désire comme une houle, remplie sa brumeuse pensée. La mort n'est point celle qu'on est conduit, avec un peu de prière et de bruit. La mort s'est lentement lassée, des bras tendus en désespoir. Bonne Vierge des reposoirs, la mort est saoule, et sa fureur, hors des ornières, par les chemins des cimetières, bondit et roule, comme une boule. La mort, c'est moi, Jésus, le roi, qui te fis grande ici que moi, pour que s'accomplisse la loi des choses en ce monde. La mort, je suis la manne d'or qui s'éparpille d'abord, divinement, jusqu'aux confins du monde. Je suis celui qui fut pasteur, chez les humbles, pour le Seigneur. Mes mains de gloire et de splendeur ont rayonné sur la douleur. La mort, je suis la paix du monde. La mort, dite, le Seigneur Dieu, est assise près d'un bon feu, dans une auberge où le vin coule, et n'entend rien, tant il est saoule. Elle laisse s'affrouiller Dieu à son tonnerre. En attendant, elle aime à boire et le fait voir, à quiconque voudrait s'asseoir, côte à côte, devant un verre. Jésus, les temps sont vieux, et chacun boit comme il le peut, et qu'importe les vêtements sordides, lorsque le sang nous fait les danses splendides. Et la mort s'est mise à boire, les pieds au feu. Elle a même laissé s'en aller Dieu, sans se lever sur son passage, si bien que ceux qui la voyaient assise ont cru leur âme compromise. Pendant des jours et puis des jours encore, la mort a fait des dettes et des deuils, au cabaret des trois cercueils. Puis, un matin, elle a ferré son cheval d'eau, mis son bissac au cru du dos, pour s'en aller à travers la campagne. De chaque bourg et de chaque village, les gens étaient venus vers elle avec du vin, pour qu'elle n'eut ni soif ni faim, et ne fialte au coin des routes. Les vieux portaient de la viande et du pain, les femmes des paniers et des corbeilles, les fruits clairs de leur verger, les enfants portaient des miels d'abeilles. La mort a cheminé longtemps, par le pays des pauvres gens, sans trop vouloir, sans trop songer, la tête saoule, comme une boule. Elle portait une loque de manteau roux, avec deux grands boutons de veste militaire, un bicorne piqué d'un plumaire réfractaire, et des bottes jusqu'aux genoux. Sa carcasse de cheval blanc cassait un vieux petit roulant, de bête ayant la goutte, sans les pierres de la grande route. Les foules suivaient vers n'importe où, le grand scalette amable et saoule, qui trimballait sur son cheval bonhomme l'épouvante de sa personne, jusqu'au lointain de peur et de panique. Sans éprouver l'horreur de son odeur, ni voir danser, sous un répli de sa tunique, le trousseau de verre blanc qui lui têtait le cœur. Chanson de fou Les rats du cimetière proche, midi sonnant, bourdonnent dans la cloche. Ils ont mordu le cœur des morts, et s'engraissent de ses remords. Ils dévorent le verre qui mange tout, et leur faim dure jusqu'au bout. Ce sont des rats mangeant le monde, de haut en bas. L'église, elle était large et solennelle, avec la foi des pauvres gens en elle. Et la voici anéantie, depuis qu'ils ont, les rats, mangé l'hostie. Les blocs de granit se déchaussent. Les niches d'or comme des fosses s'entrouvent vides. Toute la gloire évocatoire tombe des hauts piliers des absides, à bas. Les rats, ils ont rangé les auréoles bénévoles. Les joints de main de la croyance au lendemain. Les tendresses mystiques, au fond des yeux des extatiques. Et les lèvres de la prière. En baisers d'or sur les bouches de la misère, les rats. Ils ont rangé des bourgs entiers, de haut en bas, comme un grenier. Aussi, que maintenant s'en aillent, les toxines foules et s'en aillent, criant pitié, criant merci, hurlant par au-delà des toits, jusqu'aux échos qui meuglent. Nul plus n'entend et personne ne voit, puisqu'il est l'âme des champs, pour bien longtemps. Aveugle. Et les seuls rats du cimetière proches. Allongez-le, soccutant, éteintant. Cause avec la cloche. Le départ. Avec leurs chats, avec leurs chiens, avec, pour vivre, quels moyens, s'en vont le soir par la grande route. Les gens d'ici, buveurs de pluie, lécheurs de vent, fumeurs de brume. Les gens d'ici n'ont rien de rien, rien de véreux, que l'infini ce soir de la grande route. Chacun porte au bout d'une gaule, en un mouchoir à carreaux bleus. Chacun porte dans un mouchoir, changeant de main, changeant d'épaule. Chacun porte le linge usé de son espoir. Les gens s'en vont, les gens d'ici, par la grande route à l'infini. L'auberge est là, près du bois nu, l'auberge est là de l'inconnu. Sur ses dalles, les rats trimbalent et les souris. L'auberge, au coin des bois moisis, grilotte avec ses murs mangés, avec son toit comme une teigne, avec le bras de son enseigne, quittant au vent un os rangé. Les gens d'ici sont gens de peur. Ils font des croix sur leur malheur et tremblent. Les gens d'ici ont dans leur âme, deux tisons noirs, mais point de flamme, deux tisons noirs en croix. Par l'infini du soir, sur la grande route, voici venir les ricochets des cloches, là-bas, au carrefour des bois. C'est les madonnaies des chapelles, qui, pareilles à des oiseaux loin perdus, rappellent. Les gens d'ici sont gens de peur, car leurs vierges n'ont plus de cierge, et leur enceint n'a plus d'odeur. Seules en déniche déserte. Quelques roses tombent inerte sur une image en plâtre peint. Les gens d'ici ont peur de l'ombre sur leur champ, de la lune sur leur étang, d'un oiseau mort contre une porte. Les gens d'ici ont peur des gens. Les gens d'ici sont malhabiles, la tête lente et les vouloirs débiles, quoique tannés d'entêtement. Ils sont ladres, ils sont minimes, et s'ils comptent, c'est par centimes, péniblement, leur dénuement. Leurs récoltes, depuis des chapelets d'années, s'égrènent à mort dans leurs grands geminés. Leurs socs taillèrent les cailloux, férocement des terrains rots. Leurs dents s'acharnèrent contre la terre, à la mordre jusqu'au cœur même. Avec leurs chats, avec leurs chiens, avec l'oiseau dans une cage, avec, pour vivre, un seul moyen, boire son mal, terre sa rage. Les pieds usés, le cœur moisi, les gens d'ici, quittant leur jet et leur pays, s'en vont, ce soir, par les hôtes, à l'infini. Les mères traînent à leur jupe, leurs trousseaux longs d'enfants bêlants, brinques balais, brinques ballants. Les yeux clients des vieux s'occupent, à refixer, une dernière fois, leurs coins de terre mortes et grises, où mordent la lèpre comme la bise, où mordent l'aragne comme l'effroi. Suivent les gars des bordes, les bras usés comme des cordes, sans plus d'orgueil, sans même plus un seul élan vers l'étang révolu et le bonheur des autres fois, sans plus la force en leurs dix doigts de se serrer en poing contre le sort et la colère de la mort. Les gens des champs, les gens d'ici, ont du malheur à l'infini. Leurs brouettes et leurs charrettes, brinques bal aussi, cassant depuis le jour levé les eaux pointues du vieux pavé. Quelques-unes, plus grêles que squelettes, entrechoquent des amulettes à leurs brancards. D'autres grinsent, les airs criards, comme les sceaux dans les citernes, d'autres portent de vieillottes lanternes, d'autres apparaissent, comme les prous de vieux bateaux cassés et leurs deux roues, où l'on sculpta jadis le zodiaque, semblent rouler le monde entier dans leur baraque. Les chevaux lasses, balles au pas, les violatilles de leur carcasse, le conducteur cégété se tracasse, comme un boulin qui serait fou, lançant parfois vers n'importe où, dans les espaces, une pierre las, aux corbeaux noirs, du sort qui passe. Les gens d'ici ont du malheur et sont soumis. Et les troupeaux règes et maigres par les chemins râpés et par les sablons aigres, également sont les chassés, aux coups de fouets inépuisés, des famines qui exterminent, moutons dans la fatigue à tout caillou ricoche, bœufs qui meuglent vers la mort proche, vaches hydropiques et lourdes ou pivides comme des gourdes et les ânes avec la mort crucifiée sur leur côte scarifiée. Ainsi s'en vont bêtes et gens d'ici par le chemin de ronde qui fait dans la détresse et dans la nuit immensément le tour du monde, venant, zite, de quel lointain par à travers les vieux destins, passant les bourres et les bruyères avec pour seul repos l'herbe des cimetières, allant, roulant, faisant des nœuds, des chemins noirs et tortueux, hiver, automne, été, printemps, toujours lassé, toujours partant, de l'infini pour l'infini. Tandis qu'au loin, là-bas, sous les cieux lourds fut l'égineux et gras, avec son front comme est à bord, avec ses suçoirs noirs et ses rouges à laine, hallucinant et attirant les gens des plaines, c'est la ville que le jour plombe et que la nuit éclaire, la ville en plâtre, en stuc, en bois, en marbre, en fer, en or, tentaculaire. La bêche. À l'orient du pré, dans le sol rêche, et là, pour à toujours, qui grelotte, la bêche, la mentale lignée, sous le ciel sec, la terre sèche, et rien, sinon la maigre bêche, l'âte de bois mort, l'âte de bois nus. Fait une croix sur le sol jaune, avec ta longue main, toi qui t'en vas, par le chemin. La chaumière d'humidité vers d'âtre, et ses deux tilleuls voudroyés, et descendre dans l'âtre, et sur le mur encore la pédestale de plâtre, mais la vierge tombait à terre. Fait une croix vers les chaumières, avec ta longue main de paix et de lumière. Des crapauds morts dans les ornières infinies, et des poissons dans les roseaux, et puis un cri toujours plus pauvre et lent d'oiseaux, infiniment, là-bas, écrit à l'agonie. Fait une croix avec ta main, pitoyable, sur le chemin. Au verroux rouillé des étables, l'or d'araignées, elle a tissé l'étoile de poussière, et la ferme sur la rivière, part à travers ses chaumes lamentables, comme des bras aux mains coupées, croisent ses pôtres d'outre en outre. Fait une croix sur le demain, définitive avec ta main. Un double rang d'arbres et de troncs nus sont abattus, au long des routes en des routes, les villages, plus même de cloches pour en sonner. Lorsque tant d'hier, s'y râillent, désespérés, vers les coups vides, et ses bouches cassées, vingt croix aux quatre fronts des horizons. Car c'est la fin des champs, et c'est la fin des soirs, le deuil au fond des cieux tourne, comme des meules, ses soleils noirs, et des larves closent seules, au flanc pourri des femmes qui sont mortes. À l'orient du pré, dans le sol rêche, sur le cadavre et par des vieux labours, domine-la, et porte toujours, plaques de fer clair, lattes de bois froids, la bêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada